Bon week-end à tous mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition retrospective sur BSC TV. A la nuit de l'électualité de la semaine, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabangé a inauguré le lundi 11 december dernier le bâtiment administratif du gouvernement. Situé sur le boulevard Triomphal à quelques mètres du Palais du Peuple, ce bâtiment abritera tous les secrétariats généraux de ministère ainsi que d'autres services d'administration publique. Et puis, Bruno Tchibala, c'est son fauteuil du président de l'UDPS à Tarsis Loseke, il a démissionné moins d'une semaine seulement après son élection à la tête du parti, conformément à l'article 97 de la construction de l'UDPS, qui évoque l'incompatibilité entre ses fonctions du chef du gouvernement et celles du président de la partie politique. Il surveillera désormais à distance l'UDPS en tant que conseiller et autorité morale. Enfin, en commémoration de la journée internationale de droit de l'homme, célébrée à travers le monde le 10 décembre de chaque année, la RDC n'essaie pas de revenir à la règle. Elle l'a célébrée sous le thème « Ensemble défendant le droit de l'homme face à la montée de l'intolérance et du terrorisme » le 11 décembre dernier. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a inauguré ce lundi 11 décembre 2017 le bâtiment administratif du gouvernement. L'immeuble est bâti sur l'ancien emplacement du supermarché Tembena Tembe des années 70-80 sur le boulevard Triomphal, à côté du palais du peuple dans la commune de Linguala. Fruit de la coopération sino-congolaise, ce bâtiment a été construit par l'entreprise chinoise Jiangsu Nangtang Construction. C'est une bâtisse de cinq niveaux, soit un rez-de-chaussée et quatre étages, qui va abriter quelques secrétariats généraux des ministères, ainsi que d'autres services de l'administration publique. La construction de ce bâtiment annoncée, voici deux années seulement, lors de l'inauguration de l'hôtel du gouvernement sur le boulevard du 30 juin, s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique, programme qui concerne aussi le rajeunissement de la fonction publique à travers la formation de nouveaux cadres à l'École nationale d'administration ENA. Intervenant au nom du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères empêchés, le vice-ministre des Affaires étrangères, Agema Tembo-Toto, a salué la coopération agissante entre la RDC et la Chine, dont ce nouveau bâtiment administratif n'est pas la première réalisation. Agema Tembo a aussi rendu un hommage mérité au chef de l'État, dont la présence à cette cérémonie d'inauguration constituait le gage de sa détermination et son engagement pour la matérialisation de sa vision de la modernisation de la RDC. En dehors de tous ces clients ici, plusieurs interventions des hautes factures ont été réalisées dans plusieurs secteurs de la vie sociale et économique de la République démocratique du Congo. C'est ici qu'il nous revient de saluer et de remercier les experts chinois, à travers eux les gouvernements de la République populaire de Chine, pour son implication dans le processus de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Excellences, Messieurs le Président de la République, Votre présence en série et les gages de votre détermination a soutenu et a accompagné la République populaire de Chine d'aller de l'avant, en étant dans ses interventions dans tous les secteurs de la reconstruction de notre pays, qui vous pilotez de mettre dans le seul but de bâtir un grand Congo plus du Congo. Abondant dans le même sens, avant le vice-ministre congolais, Madame Nihimele, vice-présidente de la Jiangsu. Nangtang Construction a également remercié le Président Kabila pour son suivi personnel du projet du début jusqu'à son achèvement. Et l'ambassadeur de la Chine en RDC a aussi abondé dans le même sens, avant d'annoncer le lancement, dans un très proche avenir, des travaux de construction, toujours à Kinshasa, d'un centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale. Je déclare solennellement, dans un futur proche, le centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale, un projet dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine qui se dressera à Kinshasa tout près d'ici et qui sera un autre joyeux offert par la Chine en RDC, aidera les artistes congolais ainsi que ceux d'Afrique à volontariser et à promouvoir leur nature traditionnelle splendide. Introduisant tous les intervenants de la cérémonie, le gouverneur de la ville, André Kimbutayango, a invité les futurs occupants de cet immeuble ainsi que les visiteurs à le garder en bon état. Je ne saurais trop mon mot, sans éviter d'une part, les exagés de ce bâtiment administratif en apprendre grand soin, en bon père de famille. Et d'autre part, les Kinoises et Kinois qui auront à les fréquenter, à protéger ce bien public qui vient enrichir notre patrimoine commun et contribuer ainsi au règlement de notre capitale. Que vive la coopération sino-africaine, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Mbotez, 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 Souviez, Mbotez, 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 Vous êtes à Kitiya San, le siège des institutions. Je vous remercie. Après avoir coupé le ruban symbolique d'inauguration, le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a effectué une visite des installations du bâtiment qui est déjà complètement équipée et n'attend plus que ses occupants. Un mini-sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac a eu lieu au Congo-Brasaville le 9 décembre dernier. A l'invitation de Denis Asungoui, sous-président de la République du Congo et président en exercice de la CIRGEL, le président de la RDC, Joseph Kabila Kabangé, le président de l'Angola, Joao Manuel Laurentio, ont pris part à ce mini-sommet. Une rencontre inscrite dans le cadre des consultations régulières de la Troïka de la CIRGEL avec les États membres de la région sur des questions d'intérêts communs en application des conclusions du dernier sommet de la CIRGEL ténu en septembre toujours à Brazzaville. Les entrétiens entre les trois chefs d'État ont porté sur les questions internationales et sur-régionales. Sur le plan international, les chefs d'État ont salué la ténue du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan qui a porté essentiellement sur la migration clandestine à l'origine de nombreux drames en Libye et en Méditerranée. Ils ont réitéré la nécessité de trouver une solution durable à ce grave problème. Dans la sous-région, les chefs d'État ont évoqué l'évolution des situations en RCA, au Soudan du Sud, au Burundi, au Kenya, en République du Congo et en République démocratique du Congo. Ils se sont félicités de l'aboutissement du processus électoral au Kenya. Ils ont déploré la persistance des violences en RCA en appelant la communauté internationale d'apporter un soutien plus ferme pour la stabilisation et la réconciliation nationale en République centrafricaine. Au sujet de la RDC, les trois chefs d'État se sont rejouis de la publication du calendrier électoral qui constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2017. Ils ont réitéré l'appel du président de la CIRGEL à tous les acteurs politiques et la société civile de la RDC à préserver la paix et à se mobiliser en vue de la mise en œuvre de l'agenda électoral dans l'unité, la sérénité et le dialogue. Les chefs d'État ont condamné l'innoble attaque perpétrée contre le contingent de la MONUSCO à Béni qui a causé la mort des casques bleus et des éléments fardessés. Ils ont présenté leurs vives condoléances aux Nations Unies, à la SADEC, aux fardessés ainsi qu'aux familles des victimes. Denis Sassou Nguesso a remercié ses hôtes Joseph Kabila Kabangé de la RDC et Joao Laurentio de l'Angola pour avoir répondu à son invitation. Sur invitation du président Joseph Kabila Kabangé, les présidents de la République du Congo et celui de l'Angola ont accepté d'effectuer une visite de travail en RDC dont la date sera précisée. Rétenons que c'est dans une ambiance empreinte de fraternité et de parfaite compréhension mutuelle que se sont déroulés les entretiens entre les trois chefs d'État. Bruno Chibala a été élu ce dimanche 10 décembre président de l'IDPS El Chibala. C'est l'une des résolutions du congrès de ses partis qui s'est clôturée à la même date à Kinshasa. Selon les rapporteurs du congrès, le nouveau président de l'IDPS est appelé à mettre en place les autres structures du parti dans le meilleur délit. Ce congrès avait pour l'objectif d'élire les nouveaux présidents de ses partis, d'unifier les partis avec tous les membres, rapatrier les corps d'Étienti Sekedi pour son enterrement à Kinshasa et rédynamiser la commission électorale du parti en vue de la victoire de l'IDPS aux élections du 23 décembre 2018. Bruno Chibala s'est également engagé à offrir à Étienti Sekedi décéder le 1er février 2018 des obsèques dignes d'Essoran. Il a promis de prendre possession du siège de l'IDPS à Limité qu'il a rebaptisé immeuble Étienti Sekedi. Car, d'après lui, il s'agit d'une partie du patrimoine du parti. Pour Augustin Kabouya, porte-parole de l'IDPS incarné par Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kaboude, Bruno Chibala s'était déjà auto-exclu de l'IDPS. Il n'a ni qualité, ni pouvoir de parler au nom du parti et de convoquer les congrès du parti. Moins d'une semaine après son élection à la tête de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le premier ministre Bruno Chibala vient de démissionner au poste du président de ce parti politique. Le premier ministre dit s'est conformé à la constitution de ce parti dans son article 97 qui parle de l'incompatibilité entre les fonctions de chef de gouvernement et celles des présidents d'un parti politique. Il est donc remplacé par Tarsis Loseki qui va diriger l'IDPS comme président délégué. De ce fait, Bruno Chibala devient autorité morale de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour rappel, avant cette démission, une crise a éclaté au rassemblement El Kassavoubou où certains cadres de cette plateforme disaient ne pas reconnaître la présidence de Bruno Chibala à la tête de l'IDPS que celle du feu-lider Maximo et Tshisekedi wa Moulumba. Notez par ailleurs qu'à présent, le premier ministre Bruno Chibala est considéré comme autorité morale de l'IDPS. et jouera le rôle du conseiller en veillant en distance sur le parti à laisser entendre Maurice Mouyalailou, cadre de l'IDPS. Toujours en examen, le projet de loi électorale doit être soumis à la plénière du Sénat pour adoption ce jeudi. Pour le président de la Chambre haute du Parlement, ce projet de loi déjà adopté par l'Assemblée nationale devrait recueillir un consensus plus large. Leon Kengwa Dondo estime que le seuil n'est pas mauvais mais le moment choisi pose peut-être problème. Un avis donné au président de la Commission politique, administrative et juridique du Sénat qui donnait l'évolution des travaux. Sébastien Adambo pense qu'on peut supprimer le seuil ou le renvoyer ultérieurement mais aussi revoir à la baisse la caution. Selon le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante le 5 novembre, le président de la République devrait promulguer la loi électorale le 15 décembre. Mais c'est dans l'idire de Corneille Nanga, président de la CENIS au Top Congo FM, si la loi électorale n'est pas promulguée dans des délais raisonnables, cela ne devrait pas trop perturber ni remettre en question la date du 23 décembre 2018 pour la ténue des élections. Le Sénat a voté article par article la loi modifiant et complétant la loi numéro 06 barre 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles législatives provinciales urbaines et locales. C'était au cours de la plénière de ce vendredi 15 décembre 2017. La grande information est la réduction du seuil de représentativité à 1% à l'échelle de la circonscription. L'article 138 de la loi électorale a été voté par 61 sénateurs sur les 7 ans 7 présents. 11 sénateurs ont voté contre et 5 autres s'y sont abstenus. Le texte a été envoyé à la commission baritaire Assemblée nationale Sénat pour harmonisation. Pour rappel, le calendrier électoral publié par la centrale électorale le 5 novembre dernier prévoyait que le président de la République promulgue la loi électorale ce 15 décembre 2017. Ce qui pour le moment devient impossible vu que la loi n'est toujours pas adoptée au Parlement. Du moins, le président de la CENI, Korné Nanga, avait déjà tranché sur le zone de Top Congo FM en affirmant que même si ce n'était pas le cas, cela ne devrait pas trop perturber ou remettre en question la date du 23 décembre 2018 date de la tenue des élections. Le respect du calendrier électoral c'est l'une des conclusions du Conseil de l'Union Européenne UE sur la RDC à l'issue de sa réunion tenue le lundi 11 décembre 2017 à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Pour l'Union Européenne, c'est ce calendrier qui doit faire sortir la RDC de la crise politique en permettant l'alternance démocratique. L'Union Européenne rappelle par la même occasion la publication d'un budget crédible et un plan des décaissements réalistes, l'adoption de la législation électorale requise et la fiabilisation du fichier électoral. Elle exprime également sa grave préoccupation quant à la situation sécuritaire dans les Kassaï, au Tanganyika et à l'est de la RDC dont les femmes et les enfants sont les premières victimes. Elle rappelle la responsabilité première des autorités congolaises et les forces armées de la RDC dans la protection de population. Dans les cadres de la résolution sur le Kassaï adoptée par la 35e session du Conseil de droit de l'homme avec le soutien de la RDC, l'Union Européenne promet de suivre avec la plus grande attention la mission de l'équipe d'experts internationaux établie par le bureau du Haut-Commissaire de droit de l'homme. Notez du reste que l'une des grandes résolutions de ce Conseil de l'Union Européenne est aussi la prologation de sanctions actuellement en place contre les officiels congolais jusqu'au 12 décembre 2018. Au total, 16 officiels sont frappés par ces sanctions qui consistent au gel des avoirs et en une interdiction des visas pour l'Union Européenne. 130 inspecteurs de la police nationale congolaise PNC sont en formation depuis le lundi 11 décembre 2017 au Centre catholique Bétanie dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ces formations qui vont se clôturer le 15 décembre 2017 sont censées renforcer les capacités de la police pour qu'elles soient aptes à gérer efficacement les questions sécuritaires lors des élections cumulées prévues le 23 décembre 2018. Unicié par la Commission électorale nationale indépendante SUNY avec l'appui de l'inspection générale de la police nationale congolaise et la police de la MONUSCO, ces formations de 5 jours vont permettre aux officiers de garnison de Kinshasa de renforcer leur savoir sur les stratégies susceptibles de les aider à mieux répondre à l'une des contraintes majeures évoquées par la SUNY afin de respecter le chronogramme des élections. Parmi ces contraintes l'on cite la sécurité avant, pendant et après les élections. Du reste, il s'est signalé que cette formation entre dans le cadre de la politique du gouvernement consistant à doter les pays d'une police forte et capable de garantir la sécurité du peuple congolais ainsi que leurs biens. Les inspecteurs en formation vont à leur tour transférer les connaissances acquises aux troupes sous leur commandement. Les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance luttent contre la corruption et blanchissement de capitaux Luzolo-Bambi. Plusieurs cadres des directions générales de recettes de Kinshasa-Djerka, du secrétariat à l'urbanisme et habitat, le conservateur des titres immobiliers de la Gombe ainsi que des fonctionnaires dirigeants de l'agence congolaise de grands travaux à CGT viennent d'être arrêtés, ce, pour motif de détournement. Réagissant sur les ondes de la radio de Top Congo FM, les ministres de l'urbanisme et habitat Joseph Kokonyongi estiment que l'interpellation du secrétaire général de l'urbanisme et habitat est irrégulière et que Luzolo-Bambi n'avait pas le droit d'arrêter ses agents et fonctionnaires de l'État. Il indique par ailleurs que le service de Luzolo-Bambi, conseiller spécial du chef de l'État à moitié de bonne gouvernance, lutte contre la corruption et l'enjussement de capitaux ont des très mauvaises informations. Ainsi, il les invite à vérifier les annales du ministère de l'urbanisme et habitat pour qu'ils aillent des informations sûres. Ouverture de guichets de réception de demandes d'agrément de sociétés d'assurance des heureuses d'opérer en RDC. La cérémonie a eu lieu mardi 12 décembre 2017 à Kinshasa et a été présidée par Henri Yavmoulang, les ministres de finances. Cette activité ouvre donc la voie à la libération du secteur des assurances telle que voulue et impulsée par les chefs de l'État congolais Joseph Kabila Kabangé. Elle fait donc partie de grandes réformes financières souhaitées par les présidents de la République. En croire le ministre Henri Yavmoulang, l'éclosion du secteur des assurances est susceptible de compléter les secteurs bancaires dans les financements de l'économie. Il a également ajouté que ce secteur est capable non seulement de contribuer à la création des emplois mais aussi à la protection de biens de personnes ainsi qu'à la sécurisation des investissements privés. Il s'agit de rappeler que cette délibération du secteur des assurances ne se matérialisera qu'après l'entrée en vigueur du Code des assurances et la mise en place de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances à RCA. Jusqu'ici, le marché des assurances en RDC était le monopole de la Société Nationale d'Assurance, SONES. L'opération des recouvrements forcés de la vignette de l'exercice 2007-2017 est lancée à Kinshasa depuis le lundi 11 décembre 2017 par la direction générale de recette de Kinshasa des GERK. L'objectif est de contraindre le propriétaire de véhicules à s'acquitter de leurs devoirs civiques en vie de doter la vue de Kinshasa de moyens de sa politique. Il se trouve que ces recouvrements forcés se réalisent sur fond des crises de confiance entre les autorités quinoises et les usagers de grandes acteurs de la vie de Kinshasa. Nombre s'interroge alors sur la destination de fonds récoltés en paiement de cette vignette. Surtout quand certaines routes restent délabrées. Une bonne partie de l'opinion kinoise estime que le moment du présent recouvrement est mal choisi et qu'il n'a été précédé d'aucune sensibilisation soutenue. Il y a une période de la décision et une période où il y a été libre. Et l'année où il y a une guerre est la récoltée puisque tu es dans une bonne follows de la vie et tu es dans l'autre et tu es en soi tôt Ainsi pour faciliter et sécuriser cette opération de recouvrement forcée de la taxe spéciale de circulation routière, les agents de la DGRK en mission seront accompagnés dans cette tâche par les éléments de la police nationale congolaise. Noté par ailleurs qu'en payant la vignette demandée, la plupart des chauffeurs de taxi disent agir pour la bonne foi et par patriotisme. Nombre de pleurs, le moment et demande au gouverneur André Kimbouta d'ajourner cette mesure pour les débuts de l'année prochaine. Lancement des activités marquant le cinquantenaire de l'Institut supérieur des commerciers Ségombé, c'était ce vendredi 15 décembre 2017 à Kinshasa, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Steve Mbikai. Prenant la parole en premier, le directeur général de cette institution, le professeur Bangala, a tricé l'historique et les acquis de son institution, notamment le nombre de diplômés que celles-ci déversent sur le marché de l'emploi. Il a par ailleurs fait savoir que l'Isegombé est aussi confronté à un problème d'infrastructure et des crises de mentalité qu'il faut rélever. Nous n'avons pas augmenté le nombre de salles de cours. Les ratios étudiants-enseignants et les privats que l'on rencontre dans l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. A l'heure de la nouvelle technologie, l'Iseg Kinshasa est dépourvu d'un véritable centre de recherche et d'une bibliothèque devant refléter sa notoriété. Notre alma mater fait aujourd'hui face, il faut l'ajouter et le souligner, à une grande crise de mentalité. Cette crise frappe les agents ainsi que les étudiants. Tout cela entraîne comme conséquence la baisse de la qualité de la formation. Pourquoi je me permets de le souligner ? On ne peut pas dérober la réalité. C'est vous dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir pour consolider les acquis et enraciner la notoriété dans le temps de cet établissement. Pour Steve Mbikai, ministre de l'ESU, qui ont lancé des activités commémoratives de 50 ners, l'Institut supérieur des commerces est appelé à construire son avenir dans un contexte marqué par la recherche de la qualité. Le cinquième anniversaire de l'ISC constitue un élément important de nous pousser à nous poser des questions de savoir d'où nous voulons, où nous en sommes et où nous allons. En effet, dans la foulée de la création de l'ISC, il s'est pratiquement constitué le premier réseau d'établissements d'enseignement supérieur universitaire d'entre-pays. Nos établissements ont traversé le temps. Ils ont connu des bouleversements sociopolitiques, économiques, notre nation, mais aussi des succès dont le flux est tente, particulièrement dans tous les cadres qui ont été formés. Aujourd'hui, à l'instar des autres universités et instituts supérieurs de notre pays, l'ISC est appelé à penser sur l'avenir dans un contexte marqué par la recherche de la qualité, la créativité et la compétitivité. Je voudrais donc inviter toutes les parties présentes de l'Institut supérieur des commerces à s'inscrire dans cette ligne directrice des réformes d'autres systèmes éducatifs du supérieur, telle qu'elle est prescrite dans la bataille sur l'enseignement national, la stratégie sectorielle d'éducation et de la formation, ainsi que l'exposition pertinente contenue dans les objectifs de développement durable, précisément l'ODD4, qui prône l'accès à une éducation de qualité pour tous. Pour marier la théorie à la pratique, le ministre de l'ESU, avec la classe dirigeante de l'ISC, a posé la première pierre de construction de l'amphithéâtre de l'ISC, dénommée Amphithéâtre du Saint-Contenaire. Il a ensuite rendu hommage au père Bogert et au professeur ordinaire Nzimba Luzolo, qui ont beaucoup contribué à l'émergence de l'ISC. Célébration de la Journée internationale des droits de l'homme Célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, c'est dimanche 10 décembre 2017 partout dans le monde entier. Une campagne de sensibilisation à cet effet a été lancée par les Hauts-Commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme à l'égard de tous les pays du monde en vue de respecter les droits humains. En République démocratique d'Ikongo, cette journée a été célébrée c'est 11 décembre 2017 sous le thème « Ensemble, défendons les droits de l'homme face à la montée de l'intolérance et du terrorisme ». Selon Abdelaziz, représentant pays du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, sa structure cédant les devoirs de saluer les autorités RD congolaises qui ont ratifié les conventions aux droits de l'homme et qui essayent de les respecter progressivement. Je pense également aux défenseurs des droits de l'homme, aux journalistes et autres acteurs des médias qui ont payé de leur vie leur engagement en faveur des droits de l'homme. La déclaration universelle des droits de l'homme est loin d'être un texte parfait, mais elle demeure la fondation qui fait consensus. Du haut de ses 70 ans, ce texte aurait pu être considéré comme dépassé, suranné, « Cependant, eu égard à l'immensité des obstacles à la réalisation des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels, sans oublier les droits de solidarité affirmés dans cette déclaration, face aux défis contemporains qui représentent le terrorisme, qui mettent en lumière une cruauté humaine et une barbarie inimaginable à notre époque, face à la recrudescence de conflits violents et meurtriers qui sont autant de menaces aux droits, à la paix et au développement, et vu les conséquences des dits conflits en termes de violations graves des droits de l'homme, force est de reconnaître que la déclaration universelle des droits de l'homme concerne toujours toute son actualité. » En tant que la ministre des droits humains, Marie-Ange Mouchébécois, à cette cérémonie, son directeur de cabinet, Dodi Koulou, a fait savoir que le ministère des droits humains a prévu une campagne de sensibilisation des droits de l'homme dans les quatre langues nationales, question de faire comprendre à la population ce qui sont les droits de l'homme. « Il convient de rappeler la maxime selon laquelle il ne peut y avoir de paix sans développement, ni de développement sans paix, et il ne peut y avoir ni paix ni développement sans le respect des droits humains. Pour réussir ce pari, le ministère des droits humains a prévu dans sa feuille de route les campagnes nationales de vulgarisation du VADMECUM des droits et devoirs fondamentaux des citoyens traduits dans les quatre langues nationales. En effet, lorsqu'il y a des violations graves des droits de l'homme, les résultats sont dévastateurs, non seulement vis-à-vis des individus, mais aussi pour le développement économique et social de l'ensemble de la communauté. Ceci revient à dire que les droits de l'homme sont essentiels et indivisibles tous les jours, bien qu'une date ait été retenue pour célébrer cette journée. Il y a lieu de souligner que la République démocratique du Congo a connu des avancées significatives au cours de cette année en matière des droits de l'homme. Pour preuve, le pays de Joseph Kabila a été élu et fait partie des conseillers au Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces avancées ont été rendues possibles grâce à la détermination du gouvernement et la bonne collaboration avec les différents partenaires, dont les agences des Nations Unies. La mission des Nations Unies au Congo a rendu un dernier hommage au casque bleu tanzanien décédé le 7 décembre 2017 à Semouliki, dans le Nord Kivu. C'était hier lundi 11 décembre 2017 à Beni que cette cérémonie a eu lieu en présence de l'ambassadeur tanzanien en RDC, Paul Ignace Mela, et de David Gressley, représentant du secrétaire général de l'ONU, en charge des opérations de médecins de la paix. Prenant la parole en premier, le diplomate tanzanien en RDC a fait savoir que son pays reste engagé à travers la MONUSCO dans la lutte contre la neutralisation des ADEF dans les territoires de Beni au Nord Kivu. Avant d'ajouter que ses attaques contre les soldats tanzaniens ne découragera jamais la Tanzanie, elle poursuivra sa mission en RDC et ne se retirera pas. De son côté, David Gressley, représentant Mamansidiku, le chairman de la MONUSCO à cette cérémonie, a fait savoir que la MONUSCO reste déterminée à continuer son travail de protection des civils sur l'axe Mbao-Kamango dans les territoires de Beni, avant d'annoncer que la MONUSCO renforcera sa position à Semouliki. Les autorités locales de Beni ont aussi représenté les gouvernements centrales à cette cérémonie. Rappelons que la base de la MONUSCO située sur l'axe Mbao-Kamango a été attaquée le 7 décembre 2017 au niveau des villages Semouliki, dont les territoires de Beni. 14 casques bleus, tous tanzaniens, ont été tués, y compris quelques éléments des FRDC, et il y a eu plusieurs blessés. Situation confuse dans la matinée de ce vendredi 15 décembre 2017 au marché central de Kinshasa. Un Chinois a poignardé un Congolais, ce qui a dégénéré en trouble. Selon le général Silvano Kassongo, commissaire provincial de la police à Kinshasa, il y a eu une altercation entre un Congolais et un Chinois, et le Chinois a poignardé en premier. Cela se passait sous l'avenue Rokadengi au marché central, en plein centre-ville de la capitale, a ajouté Silvano Kassongo. Le commissaire provincial de la police a en outre ajouté que la population s'en est mêlée et le Chinois a été blessé grièvement, avant d'ajouter que les deux sont hospitalisés, mais le Chinois est sous surveillance de la police parce que c'est lui qui a été le premier à commettre l'infraction. La population énervée a par ailleurs cherché à saccager les magasins chinois, mais la police est intervenue. Malgré cette intervention, la population a quand même réussi à incendier un véhicule de Chinois qui passait. La vie du Congolais n'est pas en danger, a rassuré le général Silvano Kassongo. Feu Etienne Tisekediouamouloumba, chef de l'opposition congolaise, aurait totalisé ce jeudi 14 décembre 2017, 85 ans d'âge. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. Ainsi, en ce jeudi 14 décembre, Feu Etienne Tisekedi a posté sur son tweet un message de sensibilisation pour une pensée pieuse en mémoire de celui qui était son maître, son inspirateur et son géniteur, Etienne Tisekediouamouloumba. Cet anniversaire aurait été vidé de son sens si le corps du leader maximo avait été porté en terre congolaise comme d'ordinaire après le décès des humains. Dix mois après sa mort, la perspective des obsèques du feu Etienne Tisekedi semble toujours s'éloigner à l'horizon. Puis, elle est même de moins en moins évoquée. Pendant ces temps, son parti politique, U2PS, dénonce dans un communiqué signé par Augustin Kabouya les atrocités perpétées contre ses cadres, avant d'exiger la restitution immédiate et sans condition du passeport de son secrétaire général et la libération de tous les responsables du parti arrêté. Par ailleurs, Félix Tisekedi continue d'éclamer haut et fort la célébrité du regretté président de l'opposition congolaise en déclarant que la personne d'Étienne Tisekedi continuera jusqu'à la victoire finale. Les titres à la une de la semaine. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabangé a inauguré le lundi 11 december dernier le bâtiment administratif du gouvernement. Situé sur le boulevard Triomphal, à quelques mètres du Palais du Peuple, ce bâtiment abritera tous les secrétariats généraux de ministère ainsi que d'autres services d'administration publique. Et puis, Bruno Tchibala, c'est son fauteuil du président de l'UDPS, à Tarsis Loseke. Il a démissionné moins d'une semaine seulement après son élection à la tête du parti, conformément à l'article 97 de la constitution de l'UDPS qui évoque l'incompatibilité entre ses fonctions du chef du gouvernement et celles du président de la partie politique. Il surveillera désormais à distance l'UDPS en tant que conseiller et autorité morale. Enfin, en commémoration de la Journée Internationale de Droits de l'Homme célébrée à travers le monde le 10 décembre de cette année, la RDC n'essaie pas de revenir à la règle. Elle l'a célébrée sous le thème « Ensemble défendant le droit de l'homme face à la montée de l'intolérance et du terrorisme » le 11 décembre dernier. Cette édition retrospective est terminée. Excellent week-end en compagnie de BSTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada